... Bien, mesdames, messieurs, merci d'avoir répondu à notre invitation à cet entretien que nous tenons à la veille d'élection présidentielle du 24 mars prochain. Nous sommes à trois jours du vote et notre mouvement, qui est membre de la coalition Beno Bokayakar, partie prenante de cette campagne et engagée dans la défense de la candidature de M. Amadouba, a tenu compte tenu de d'abord ce que représente la ville de Tchès, mais également du rôle et de la place qui sont les nôtres ici. Comme j'ai l'habitude de le faire, il y a des moments précis au cours desquels je préfère me prononcer sur les sujets politiques du pays à partir de Tchès. J'aime bien parler à la nation à partir de Tchès. Alors, je pense que ce moment-ci en fait partie. Je dois juste vous signaler que j'ai avec moi ici des amis avec qui je travaille sont d'origine américaine, turque, française et la dame vient de Genève. On est sur des sujets professionnels et ils ont tenu à marquer leur présence ici. Donc, je vous remercie d'avoir répondu à notre invitation et je crois que les uns et les autres ont parcouru la lettre que j'ai signée au nom du mouvement alternatif citoyen Andouna Oulé pour marquer notre engagement très fort en faveur du candidat Amadouba. Je ne sais pas s'il y a lieu que je relise le document. Je le fais et après maintenant on pourra échanger rapidement étant entendu que vous-même vous avez plein de choses à faire présentement. C'est une lettre que nous avons adressée aux Sénégalaises et aux Sénégalais. Honorables citoyennes et citoyens, il nous faut toujours et en toutes circonstances garder à l'esprit que nous avons un partage une communauté de destin. C'est pourquoi à quelques jours d'une élection aussi décisive pour l'avenir de notre pays, notre mouvement alternatif citoyen Andouna Oulé, membre de la coalition Beno Bokoyakar, a tenu à vous livrer son regard sur la situation exceptionnelle que nous vivons. nous avons tenu à joindre nos voix à celle de tous les citoyens farouchement attachés à la préservation d'un Sénégal apaisé et réconcilié avec lui-même et à la défense intransigeante de la République et de la démocratie pour appeler à un vaste front citoyen en faveur du candidat Amadou Ba. tous les événements qui se sont déroulés ces dernières années et ces derniers ces dernières années ces derniers jours et semaines attestent à suffisance que notre pays est à une phase cruciale de l'évolution de sa trajectoire politique et démocratique. Nous devons tous avoir la pleine conscience que l'issue de cette élection présidentielle du 24 mars sera capitale pour l'avenir de notre peuple et le devenir de notre nation. Le principal enjeu de cette élection après les crises traversées et surmontées est de garder à tout prix le cap de la stabilité dans la voie de la construction démocratique du développement de notre pays. Notre attachement à la démocratie nous commande le respect de tous les candidats qui en dépit des divergences de vues que nous pouvons avoir sur les stratégies à mettre en oeuvre pour le développement du Sénégal partagent avec nous le même attachement à la paix et à la stabilité de notre pays à l'unité et la cohésion de notre nation aux valeurs de la République et de la démocratie au respect de l'état de droit et des institutions qui les incarnent. Il serait par contre extrêmement dangereux de laisser un pays aussi structuré que le nôtre assis sur des équilibres sociaux, politiques et religieux bâtis sur des siècles exposés à des risques d'aventures dites révolutionnaires dont tous les signes précoceurs annoncent une ambiance déjà folle faite de menaces de règlement de compte sur fond de promesses de ruptures de nature populiste qui n'ont engendré que désordre, ruines et chaos dans tous les pays où dans la fièvre des tensions et des passions ces types de programmes ont été adoptés. Ces courants politiques ayant la particularité de porter, entretenir et canaliser des colères et non des solutions de lucidité, de sérénité et d'efficacité face aux problèmes nombreux et complexes que traversent les nations partout à travers le monde. Si notre choix porte sur le candidat de Beno Bokyakar dans les circonstances actuelles des graves crises que traversent le monde et notre sous-région en particulier, c'est parce que nous avons la pleine conscience que les redoutables défis qui nous interpellent appellent la maturité, la retenue, la pondération et la sagesse de l'expérience plutôt que la fougue et l'impatience d'une jeunesse en construction n'ayant pas encore achevé la maturation de la gestion judicieuse de contextes si lourdes de menaces de toute nature y compris sur le plan sécuritaire. C'est dire que notre choix en faveur du candidat Amadouba repose essentiellement sur notre conviction qu'il est à nos yeux le plus apte par sa nature intrinsèque et son parcours d'homme d'Etat à remplir les conditions de sérénité et de tempérance d'une gouvernance de sagesse. Mais aussi et surtout il est adossé à une équipe d'hommes et de femmes de grande expérience au premier rang desquelles le président Macky Sall ainsi que toutes les personnalités remarquables de bons conseils qui l'ont accompagné dans la réalisation des changements qualitatifs dont personne ne conteste les résultats autant dans la construction des bases infrastructurelles de notre développement qu'en termes d'avancées significatives dans la lutte contre les inégalités sociales et territoriales et la promotion d'un leadership africain flamboyant à travers le monde. La démarche de sagesse que notre peuple pour notre peuple est de prendre appui sur ces acquis en vue de les consolider et de les élargir. Il est essentiel sous ce rapport que soient rigoureusement prises en charge les attentes citoyennes de plus en plus fortes et pressantes pour une gouvernance rénovée de transparence et de co-responsabilité qui placent les citoyens au cœur des processus de décision de contrôle et d'évaluation des politiques publiques dans tous les domaines. Ces demandes citoyennes s'imposent d'autant que la perspective du Sénégal pétrolier et gazier nous rend encore plus exigeants dans la gestion et le contrôle des ressources de notre pays. Autant de nouvelles exigences qui appellent des réformes hardies en matière de gouvernance. C'est de ce point de vue que le candidat Amadouba est très fortement attendu comme le président réformateur dans la gouvernance institutionnelle du Sénégal nouveau que des Sénégalais des villes des campagnes de la diaspora la jeunesse en particulier attendent de leurs nouveaux dirigeants. C'est la raison pour laquelle notre mouvement avait interpellé notre candidat sur trois réformes majeures à entreprendre dans l'urgence à savoir la séparation de fonctions de président de la République et de chef de parti la matérialisation du statut du leader de l'opposition et le réénagement des pouvoirs au sein de l'exécutif entre le président de la République et le Premier ministre chef du gouvernement pour rendre possible une cohabitation dans l'hypothèse d'un changement de majorité en cours de mandat du président élu tel que le Sénégal l'a frôlé lors des dernières législatives. sur ces sujets de fonds et sur d'autres notre candidat une fois élu devra porter les réformes arrivées à maturité. Nous aurions tort d'aborder cette élection comme une compétition électorale classique semblable aux autres. Pour une fois on ne compte pas de candidats sortants sur lesquels concentrer des tirs dégagistes. Il appartient cette fois-ci à chacun d'entre nous d'opérer un choix sur une liste de candidats dont eux un parmi eux devra être investi de la longue charge de porter les destinités de notre pays pour les cinq années à venir dans un grand contexte de grandes incertitudes. C'est pourquoi nous ne doutons pas que le critère décisif de ce choix au soir du 24 mars 2024 sera celui de la lucidité de la responsabilité et de l'expérience que personne n'incarne autant que le candidat à Modouma. Avec lui nous allons à coup sûr aborder ensemble le tournant d'un Sénégal à nouveau réconcilié avec lui-même pour mettre son génie au service d'un grand projet humain qui nous permet de renouer avec notre art de vivre légendaire notre délicatesse et notre ouverture à l'innovation et au progrès dans le cadre d'une société juste généreuse et solidaire. elle nous donne l'occasion de prouver une fois de plus que notre nation est toujours capable de puiser dans son énorme potentiel d'énergie spirituelle pour surmonter les épreuves d'un pays en construction dans le contexte d'un monde de plus en plus difficile. Nous appelons à votre aimant à Modouma car nous sommes convaincus qu'il sera le président du grand rassemblement au service d'un Sénégal uni, apaisé, résolument engagé dans la voie de l'émergence et du développement. Au nom du mouvement alternatif citoyen en donnant les, Abdoufale, ancien ministre d'Etat. Je vous remercie de votre très aimable attention. et je vous remercie